La troisième conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire se tiendra du 23 au 27 avril prochain à Abidjan en présence du président de la République Alassane Ouattara. Elle permettra de mettre les animateurs de la diplomatie au même niveau d'information afin qu'imprégner de la vision du chef de l'État et ils agissent conformément aux orientations et instructions reçues. La troisième conférence des ambassadeurs se déclinera en quatre sous-thèmes qui seront traités au sein de quatre commissions selon le président du comité d'organisation avec plusieurs innovations majeures. L'innovation majeure qui sera présentée également à l'occasion de cette conférence c'est le pontail économique qui a été mis en place par le ministre d'État qui est un instrument nouveau dont vont disposer les ambassadeurs pour démarcher la Côte d'Ivoire, vendre la Côte d'Ivoire à l'étranger. L'autre événement majeur c'est qu'en vertu des dispositions du statut du Côte d'Ivoire, les ambassadeurs de Côte d'Ivoire vont prêter serment devant le chef de l'État. La troisième conférence des ambassadeurs selon le président du comité d'organisation, Claude Beck et Francis, est l'occasion de définir une stratégie et des actions destinées à rendre l'outil diplomatique plus performant. Plusieurs diplomates ivoiriens sont attendus. Et cette conférence c'est une institution extrêmement importante pour les chefs d'État parce qu'ils ont l'occasion de recevoir devant eux, en une occasion solennelle, tous leurs ambassadeurs, aussi bien ceux qui sont au département central que ceux qui sont à l'étranger. Et nous sommes au total 82 qui allons participer à cette conférence. La contribution de la réforme de l'outil informatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, c'est le thème de la troisième conférence des ambassadeurs. La visible à l'other, c'est le thème de l' aceptatoire.